Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première partie de 85 Rondeau. On se retrouve comme tous les lundis soir pour faire un tour d'horizon de l'actualité sportive. Et on va débuter cette émission avec De La Voile et The Ocean Race. Cette course autour du monde en équipage et par étapes qui rassemble 5 Imoka, dont celui du team Guillaume Environnement de Benjamin Dutreux. Et vous avez peut-être déjà vu ces images du départ de la 7e et dernière étape à la haie aux Pays-Bas jeudi dernier, avec la collision entre le bateau Guillaume Environnement et celui de 11th Hour Racing Team. A la suite de cet accident sans blesser mais avec des dégâts matériels importants, l'équipe Guillaume Environnement a décidé de se retirer de la course et d'aider 11th Hour Racing, l'équipe américaine qui n'a pas pu prendre part à la 7e étape, mais qui a réussi à réparer son Imoka pour le convoyer jusqu'à Gênes en Italie, afin de disputer la grande finale de l'épreuve. Voile Toujours avec la prochaine édition de la Mini Transat qui s'élancera le 24 septembre des Sables d'Olonne. L'édition 2025 partira également des Sables d'Olonne, arrivée à Saint-François en Guadeloupe à partir du 6 novembre. Mais avant cela, il y aura une étape à Santa Cruz de la Palma au Canary pour un parcours total de 4 050 000. Donc cette édition 2023 a été présentée cet après-midi avec notamment un changement de partenaire. Par titre, ce sera la boulangère, les Mini, ce sont les plus petits bateaux de course au large. La course se disputera en solitaire et elle attire beaucoup de skippers. On va écouter le nouvel organisateur Emmanuel Versace qui a succédé à Marc Chopin, décédé l'an dernier des propos recueillis par Adélie de Chapeleau. La Mini Transat est victime de son succès. Aujourd'hui, on a ouvert à 90 inscriptions, ce qui est déjà un gros chiffre pour nous pour organiser tout ça. On ne veut pas l'ouvrir plus que ça parce que ce n'est pas notre mission première que de faire une course géante. Il y a d'autres courses qui savent très bien faire ça. Donc on a bien sûr une liste d'attente conséquente. Ça c'est clair parce que de plus en plus de jeunes ont envie de liberté, sont épris de voyages, d'aventures, de déconnexion aussi. Parce que c'est vrai qu'on a une course sans téléphone, sans ordi, sans tablette, sans rien du tout. Et je pense qu'il y a un réel besoin et de l'envie de participer à cette course-là. Du triathlon à présent avec la deuxième étape du Grand Prix D1. Le championnat de France par équipe, c'était à Bordeaux samedi. Une course remportée par le néo-zélandais Aiden Wild du club de Liévin. Devant Maxime Weber-Mussbrugger du club de Metz, Léo Bergère de Saint-Jean-de-Mont a pris la troisième place. Et en combinant avec la cinquième place de Nathan Graillet et la sixième place de Louis Vitiello, le club de Saint-Jean-de-Mont remporte cette deuxième étape. Des Montois qui confirment après leur victoire lors de la première étape à Fréjus. L'équipe des Sables d'Olonne termine quant à elle quatrième, avec notamment la quatrième place au scratch de Pierre Lecor. Sur cette épreuve bordelaise, l'équipe de Saint-Jean-de-Mont a réussi une belle remontée sur les parties cyclisme et course à pied, après une partie natation un peu plus compliquée. A noter en division 1, féminine, la quatrième place pour l'équipe des Sables d'Olonne emmenée par Jeanne Leher qui termine deuxième au scratch. Les Sablaises quatrième également au classement général. La troisième étape aura lieu le 1er juillet du côté de Metz. Et donc on va voir le classement général après deux étapes dans ce Grand Prix D1. Et Saint-Jean-de-Mont solide leader avec 42 points, 8 de plus que les Sables d'Olonne qui occupent la deuxième place. Poissy se hisse sur le podium à 11 points. Des Montois, Liévin est quatrième à 14 points. Et à noter en paratriathlon, la victoire de Thibaut Rigaudot sur une manche de Coupe du Monde à Besançon. Gladys Lemoussou de Saint-Jean-de-Mont termine quant à elle troisième sur son épreuve. Un mot de football avec deux nouvelles recrues pour le club des Herbiers. Deux recrues qui viennent renforcer l'équipe de National 2. Yann Atheba, tout d'abord à droite de l'écran, attaquant de 23 ans en provenance de Fougères, équipe de N3. Et puis Alexandre Thégar, arrière-gauche, âgé de 22 ans. Il a joué la saison dernière à Queville-Rouen en N3 et Ligue 2 avant de rejoindre le Paris 13 Atletico en National. Et puis un mot de footnet ou tennis-ballon avec un doublé pour le tennis-ballon holonais lors de la finale de la Coupe Élite de Simple. Puisqu'on en a retrouvé deux joueurs du TBO aux deux premières places. William Rambaud qui a décroché son premier titre de champion de France de Simple en battant son coéquipier Kevin Castellao. De la course à pied maintenant avec la huitième édition de la foulée à Gézinat. C'était à Esnay ce dimanche au programme. Deux courses enfants et trois courses nature de 9, 16 et 22 kilomètres. Départ et arrivée au stade municipal. Au total, un peu plus de 400 coureurs étaient présents. Sur le 9 kilomètre qui a réuni 177 participants. Victoire de Nathan Graton de la Roche-sur-Yon chez les hommes et de Lou Cochet chez les femmes. Le 16 kilomètres qui a réuni 150 coureurs a été remporté par Romain Mouchet du Team Sport 85 en un peu plus d'une heure. Mélène Douillard du triathlon club yonnais termine première femme. Et puis enfin la course de 22 kilomètres avec 86 partants a été dominée par l'ancien coureur cycliste professionnel Arnold Jansson du Team Sport 85 en 1h17 et 26 secondes, soit 30 secondes d'avance sur le Lussonnet Cyril Vallin qui a couru en tête sur la première moitié du parcours. Chez les femmes c'est Océane Libouban qui a été la plus rapide en 1h44, 24 secondes. On va écouter Arnold Jansson, Océane Libouban et le président de la foulée à Gézinat. J'étais prudent, on va dire que j'ai pris un départ 7-8ème, j'ai mis un peu de temps avant de revenir sur les premiers. Mais il y a fait que je m'emploie quand même à la mi-course pour attraper Vallin qui était parti on va dire avec une trentaine de secondes d'avance. Et une fois que je suis rentré sur lui, j'ai tenté, j'ai dit allez j'attaque aussitôt pour voir s'il est dans le dur. Et j'ai réussi à creuser seconde par seconde et en gros c'était à bloc jusqu'à l'arrivée. On avait une météo qui était plutôt clémente, on a eu trois gouttes au départ. On s'est dit tiens ça va tomber, puis finalement non, donc avec un temps couvert, il fait lourd mais on va dire que c'est mieux qu'un soleil qui tape fort. Donc non on avait des conditions quasiment idéales. J'étais devant au début, après elle a pris la tête et j'aime bien rester un peu derrière les premières au début. Comme ça je prends la température on va dire. Et à mi-parcours à peu près je l'ai doublée et on est resté à 500 mètres d'écart. Et à 3 km avant l'arrivée je l'ai complètement lâché. Je suis super contente, je ne pensais pas faire une course comme ça. En ce moment je suis plutôt sur des entraînements de triathlon avec des distances bien plus courtes. Et c'est mon copain qui a couru avec moi tout du long et qui voulait absolument faire le 22 km. Et ça s'est super bien passé, c'était super. On est vraiment une course ouverte à tout le monde, populaire. Et pour autant on a quand même des têtes d'affiches qui viennent tous les ans nous faire un peu l'honneur de venir courir à Aesnay. C'est une course qui part du stade, qui va sur les chemins direction Beaulieu, Venanceau. Et voilà on a des petites parties route et des parties aussi chemin. Donc c'est très roulant, il n'y a pas trop de difficultés. Mais ça permet aux personnes de pouvoir envoyer. Donc ça plaît énormément. On en parlait jeudi dernier dans 85 Renaud Agenda. Le tournoi à venir, Ulrich Aramé et Constance Picot avaient lieu ce week-end à Châlant. Et fêtaient son dixième anniversaire. Trois jours intenses durant lesquels étaient réunies 1700 footballeuses et footballeurs des catégories U11-U13 garçons. Et U11-U13, U15 filles, 600 matchs au programme, deux jours comme deux nuits à la plaine des sports avec 96 équipes masculines et 32 équipes féminines. Six équipes étrangères étaient également présentes mais aussi des équipes des départements et territoires d'outre-mer. Annoncez que cette édition 2023 était la dernière pour l'organisateur et fondateur du tournoi Jean-Claude Lochon. Comme à chaque fois, la bande ambiance était au rendez-vous sur et à côté des terrains. Même si l'orage est venu quelque peu perturber le tournoi dimanche matin. Du côté des résultats, victoire de Quimper en U11 garçons, de l'US Montagnard en U13 garçons et du FC Metz en U13 filles. Les hongroises de Ferencvaros se sont imposées en U15 filles. Et un hommage particulier a été rendu aux équipes venues d'Ukraine. Un appel aux dons a d'ailleurs été lancé durant le tournoi. On va écouter Jean-Claude Lochon ainsi que les entraîneurs de l'équipe de l'US Montagnard et de l'équipe de Ferencvaros. Au micro de Sandrine Pelletier. Cette dixième édition pour moi était très importante puisque c'était de recevoir les Ukrainiens. C'était le but pour leur rendre un hommage parce que depuis le 22 février 2022, nous les aidons vraiment avec la municipalité de Chalant. La difficulté, c'était effectivement d'arriver à avoir les autorisations de sortie. Donc c'est ma plus belle récompense pour ma dixième année. On avait six pays étrangers. On avait le Maroc, on avait la Pologne, on avait l'Ukraine, la Hongrie, la Roumanie. Mais on avait aussi les territoires d'outre-mer, notamment l'île de la Réunion et Mayotte. Les 25 départements français qui étaient présents, 96 équipes garçons, 32 équipes féminines. Pour une beauté, l'objectif, faire plaisir aux jeunes. Et quand on voit les filles qui dansent ce soir, c'est magnifique. On est contents parce qu'il y a eu une consécration en la fin pour les garçons. Au niveau de l'organisation, ils ont beaucoup joué. Il y a eu du temps entre les matchs. Mais ils ont eu de la chance de jouer sur des terrains de qualité. Où il y avait du temps de jeu, suffisamment pour mettre ce qu'on voulait mettre en place. Donc au niveau de l'organisation, là-dessus, on était contents. Après, comme j'ai dit, c'est assez long. Il faut réussir à garder les petits éveillés pendant deux jours. Pas perdre d'énergie non plus entre les matchs. Bien dormir le soir avec un dernier match hier soir à 23h10. Donc ce n'est pas simple pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Beaucoup d'exigences pour eux déjà, pour nous. Et puis que derrière, si on arrivait à mettre tous les ingrédients, on allait être récompensés. Donc voilà, on est plutôt contents. Nous sommes venus en France après avoir gagné un championnat en Hongrie. Pour nous, c'était une super expérience de jouer avec des équipes françaises et internationales. On a rencontré plusieurs équipes qui ont vraiment très bien joué et qui étaient même d'un niveau professionnel. Merci, car c'était génial et très bien organisé. Pour nous, c'était un challenge et nous sommes heureuses d'y avoir participé. De l'équitation maintenant avec le jumping et le Grand Prix de la Ville des Herbiers. Ça se passait tout au long du week-end au Parc Équestre. Il s'agissait de la première étape du Sunshine Vendée Tour, une compétition qui se déroule sur plusieurs sites du département et dont le classement final détermine en fin de saison le meilleur cavalier, le meilleur cheval vendéen. Plusieurs centaines de cavaliers ont participé à ce jumping, que ce soit sur des épreuves préparatoires, amateurs ou pros. L'événement était organisé par l'Association des éleveurs et cavaliers Herbretais. Seul petit ombreau au tableau en accord avec les concurrents. Le Grand Prix 140 prévu dimanche a été annulé en raison de l'orage qui s'est abattu sur le terrain, le rendant difficilement praticable. Samedi, en tout cas, vous le voyez sur ces images, les conditions étaient très bonnes. Et on va écouter la présidente de l'Association des éleveurs et cavaliers Herbretais ainsi que deux concurrents au micro de Thibaut Grasset. Nous avons trois jours de compétition avec à peu près cinq épreuves par jour où on combine des épreuves amateurs. Ça va de 95 centimètres aux épreuves professionnelles qui vont jusqu'à 1,40 m. Le Grand Prix aura lieu dimanche. C'est le Grand Prix de la ville des Herbiers, dimanche après-midi. On a à peu près 600 cavaliers sur le week-end, à peu près équitablement répartis sur les trois jours. Et en fait, le concours est organisé de façon à proposer des épreuves à difficulté croissante pour les cavaliers. L'année dernière, on avait connu la canicule où il avait fallu tout décaler. Là, ça avait été vraiment une grosse galère à gérer. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir du vent, d'avoir des conditions atmosphériques qui sont quand même relativement plaisantes. Ensuite, s'il le faut, les chevaux ont accès à la douche pour les refroidir juste après l'épreuve. Toutes les conditions sont réunies pour que le bien-être animal soit respecté. On est venu là à la base pour travailler parce que la semaine prochaine, on a les championnats de France Pro Elite, mais de complet à Vittel. Donc voilà, une épreuve 125, c'est un petit peu plus petit que ce qu'on aura, mais il a besoin de sortir et de faire des parcours. Donc voilà, c'était super. Et du coup, le sans faute nous a donné accès au barrage. Ça, on a un peu moins l'habitude d'en faire. Voilà, donc j'ai essayé de jouer le jeu, de tourner, d'avancer. Et puis j'ai déjà couru sous des conditions plus dures. Et moi, il a l'avantage que, du coup, je le prépare beaucoup plus qu'un cheval de CSO. Voilà, il fait des galops toutes les semaines pour préparer le complet de la semaine prochaine. Donc il est très frais. Il pourrait refaire la même épreuve tout de suite que ça irait. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que la piste était agréable, bien montée, malgré ses difficultés. C'est assez bien dosé parce qu'il y a 700 fautes par rapport au nombre de participants. C'est parfait. Les oxers sont très carrés. Depuis le début du concours, d'ailleurs, j'ai remarqué ça avec monsieur l'hôpital, le chef de piste. Et il y avait également pas mal de largeur sur les oxers. Ce qui est pour Dalmé, compte tenu de sa taille et de sa morphologie, un petit peu un problème. Notamment la sortie de combinaison, le deuxième double, elle a bien tiré les pattes. Direction les Sables d'Olonne, où avait lieu samedi la fête du sport sur la plage, mais aussi sur la place du tribunal. Un événement organisé par la Ville en partenariat avec l'Office du sport Sablais. Sur les 70 clubs que représente l'Office du sport, 30 ont participé à cette journée et ont pu présenter leurs activités avec des démonstrations et des initiations. Il y en avait pour tous les goûts, marche nordique, roller, basket ou encore sport de combat sur la place du tribunal. Disque, golf, football, athlétisme ou encore sandball sur la plage. La découverte du longe-côte était également proposée près de la piscine du Ramblais. Une journée qui a tiré de nombreux curieux. On va écouter le vice-président de l'Office du sport Sablais, un dirigeant du sec Olonne-Handball ainsi que quelques participants au micro de Sandrine Pelletier. Nous avons nettement amélioré le nombre de participants et surtout amener des structures gonflables qui permettent d'attirer beaucoup plus de monde, si vous voulez. Et donc depuis ce matin, on a une fréquentation qui est égale à la fréquentation de l'après-midi de l'année dernière. Et cet après-midi, je crois qu'on va voir énormément de monde. Il y a des sports de combat, il y a du basket, il y a un mur d'escalade qui est très prisé depuis ce matin, notamment par les enfants. Il y a un peu de tout, il y a sur la plage, il y a du disque golf, il y a une course d'orientation et puis on fait gagner des licences à des adultes et à des enfants. Ça s'appelle maintenant du beach handball. Le sandball existe encore, mais en compétition, on appelle ça du beach handball. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est du hand, mais adapté à la pratique sur du sable, donc avec des règles un petit peu plus adaptées, notamment le fait qu'il n'y a pas d'engagement au milieu du terrain, c'est les gardiens qui relancent. Le fait que pour marquer un but, il faut faire une figure de style. C'était l'occasion de faire le mur d'escalade avec mon fils. C'est chouette, on manque d'un club d'escalade au Sable d'Olonne. Il n'y a plus qu'à lancer un appel aux futures associations si elles veulent bien créer un club d'escalade au Sable d'Olonne. J'ai travaillé les mouvements de poing, le percute, le crochet, les mouvements de genoux. J'ai aussi appris la défense, comment se défendre sur la boxe thaï. Et voilà. Qu'aimerais en faire après, plus tard ? Moyennement, parce qu'il fait très très chaud dans les gants. Je fais déjà du tennis. En sport d'été, je fais du catamaran et je fais aussi de l'athlétisme. Et pour terminer cette première partie, je vous propose de découvrir les titres du journal de TV Vendée présenté ce soir par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Voici les titres qui nous attendent dans le journal à suivre. Alors que le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé vendredi matin près de Chaland, la ville de Maché a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique. Nous reviendrons également sur le séisme de vendredi soir et de ses répliques dans la nuit qui a suivi. Les pompiers de Vendée ont enchaîné les interventions le samedi. Mission, évaluer la solidité des bâtiments impactés. Enfin, de belles voitures pour une jolie cause. Les voitures de l'espoir se sont installées à Talon-Saint-Hilaire. Exposition et baptême étaient au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. Voilà le programme Aurélien. Je vous souhaite une très belle émission. Merci Diane. Restez avec nous dans quelques instants. La deuxième partie de 85 chrono avec nos deux invités des Sables Vendée Basket. Le président Nicolas Seferiadis et le capitaine de l'équipe repêchée en National 1, Grégory Lessor. A tout de suite.